Moi, j'étais vraiment têtue. Je croyais vraiment à l'école. J'étais vraiment quelqu'un qui était logique. Puis, si tu ne pouvais pas me le prouver scientifiquement, ça ne me rentrait même pas dans la tête. J'étais vraiment là. J'ai crié. Moi, ça fait partie de mon livre. J'ai crié après mon fils pour aller à l'école. Je suis devenue assez folle, merci. Puis, le cheminement que j'ai fait pour me rendre où je me suis rendue, c'est ça que j'ai besoin d'exprimer aux gens. Puis, je comprends ce que ça prend de partir de quelqu'un qui est vraiment fixé sur l'idée de l'école, puis qui ne comprend pas du tout ce qui se passe avec leur enfant, de se rendre à quelqu'un qui est aussi ouvert et radical, etc. pour questionner et pour vraiment avoir le courage de changer un système qui est tellement ancré dans notre société, puis dans nos idées, qu'on ne peut pas voir autre chose. Je sais ce que ça prend de se rendre d'un bout à l'autre. On a été scolarisé, puis on ne connaît pas autre chose. On ne voit vraiment pas qu'il y a d'autres façons de faire, puis qu'il y a d'autres possibilités. Je suis qu'à temps qu'il y ait quelque chose qui nous pousse en dehors de ça. C'est notre zone de confort. C'est la façon que notre cerveau a été développé. Alors, elle ne comprend que ça. Si on aurait été donné toute la variété de possibilités, on aurait choisi certaines choses. On serait quand même ouvert. On se dirait, OK, mais ça, c'est mes préférences de faire comme ça. Mais je suis ouverte à tout. Mais on ne peut pas. On a été encadrés dans ce système-là. Alors, notre cerveau ne connaît vraiment pas autre chose. On se force dans notre travail jusqu'à temps qu'on tombe dans une déprime ou des anxiétés, qu'on n'a plus de contrôle, puis on va chercher des pilules pour s'aider. Parce qu'on ne s'écoute pas. On le sait qu'il y a un problème à notre travail. On le sait qu'il y a un problème avec notre enfant à l'école, mais on ne s'écoute pas. Mais on a appris à ne pas s'écouter à travers l'école. C'est l'école qui nous apprend à ne pas s'écouter, à ne pas bouger parce qu'on n'a pas le droit de bouger. Mais notre corps veut bouger, c'est naturel. Il est créé pour bouger, pour penser, pour être curieux, puis découvrir. Mais on arrête tout ça. On passe des années à apprendre à ne pas s'écouter. C'est sûr qu'on vient. Puis justement, avant d'arriver à une place où c'est la vie ou la mort, on ne se décide pas de... On ne sort pas de notre peur. C'est une peur. On a appris à avoir peur aussi de changer ou d'être pas dans le... Comment on dit... De ne pas être comme les autres. De choisir quelque chose de différent. On n'a pas le droit. On n'a vraiment pas le droit. On a tellement peur de faire ça. On va perdre l'amour. On va perdre notre communauté. On va se faire mettre de côté. On va avoir des menaces aussi. On a des menaces de nos boss. Puis c'est normal. Mais c'est sûr que c'est normal dans notre tête. On a été menacés à l'école. On se fait menacer en tant que parents aussi. Si on enlève nos enfants de l'école. Alors c'est assez curieux que l'école soit considérée comme une création toujours déjà là. Parce que c'est une anecdote dans l'histoire de l'humanité. En tout cas dans son histoire éducative. Si on remonte juste aux premières cités organisées autour de l'agriculture. UR, les Sumériens, etc. Mettons un gros 10 000 ans. Et puis finalement qu'on va à l'école obligatoire depuis 100 ans. Et encore, il y a encore tout un tas de pays où on ne va pas à l'école. Ou tout un tas d'enfants qui ne vont pas à l'école. Mais admettons que l'humanité aille à l'école depuis 100 ans. Ce qui est loin d'être le cas. On reste dans des pourcentages que n'importe quel, finalement, analyste pourrait compter comme quantité négligeable. L'enseignant devra, s'il veut donner du sens à ses contenus, créer artificiellement un intérêt. D'accord ? Si moi je me balade en forêt et que d'un coup j'entends un oiseau. Naturellement, un enfant va me dire, c'est quoi cet oiseau ? Oh, lui il est drôle. Enfin, il va y avoir un commentaire, on va réagir, on va faire quelque chose. Mais dans un espace où je contrôle la température, la lumière, le son, la dureté du sol. Il n'y a pas d'autre espèce vivante. Non, il y a une mouche, on va la faire sortir en février. Donc, les occasions éducatives ne peuvent pas être authentiques. On est d'un hôpital. On est d'un endroit complètement sous contrôle. Donc, on est d'un espace hors sol où on a isolé les enfants pour le pire. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de personne qui va rentrer là et s'en prendre aux enfants. Encore que. Mais, on les a isolés du meilleur. Et donc, l'expérience qui est offerte aux enfants dans les écoles n'est pas authentique. Elle est artificielle. Et il y a de très bons professeurs qui vont créer de très bons scénarios. On va imaginer que, etc. Mais, on se prive des occasions offertes par la vraie vie telle qu'elle est. Et là aussi, c'est une curiosité pédagogique quand même de l'école. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de permettre à des enfants de vivre une vie. On est en train de leur expliquer la vie qu'ils auraient vécue s'ils avaient été libres. C'est ça. On leur dit, on leur dit, bien oui, la démocratie, tais-toi là. Je vous disais, la démocratie, vous allez arrêter de parler s'il vous plaît. Donc, l'école n'est pas un espace démocratique. Ni pour les professeurs, ni pour les directeurs, ni pour les parents, ni pour les élèves, ni pour personne. L'école n'a jamais... D'ailleurs, moi je le trouve curieux quand les gens reprochent à l'école de ne pas être démocratique. Mais c'est reprocher à un boucher de ne pas vendre du tofu. Je veux dire, ça n'a pas été conçu pour. On peut leur reprocher de tout un tas de choses. Mais il faut être honnête, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être démocratique. Ça n'a jamais été pensé comme un espace démocratique. Donc, vouloir faire de l'école un espace démocratique est un non-sens. C'est pas ça. C'est sûr que dans l'exigence d'une éducation, il y a le temps. Ça prend du temps d'éduquer un enfant. Il y a l'espace aussi qu'on lui offre. Car cet espace va lui donner une diversité de situations éducatives. Donc, il va falloir prendre le temps et prendre l'espace. Donc ça, c'est le premier truc. Deux choses que l'école ne peut pas offrir. Ensuite, il y a des processus naturels. L'observation, imitation. Il faut que l'enfant, mais on voit ça même chez les animaux, ils observent. Évidemment, en condition que ce soit l'initiative de l'observateur. Et pas que ce soit l'ordre de l'observer. Je fais un A au tableau, faites des A. C'est pas ça. Il faut que l'enfant soit libre de réinvestir ou pas. Mais il faut aussi que l'occasion de réinvestir. Si je te vois jongler, ah oui, ça a l'air cool. Il faut que j'ai du matériel. Il faut que je puisse réinvestir. Donc, un prof à l'école, il parle. Il ne fait pas grand-chose d'autre. Donc, finalement, observation, imitation, on passe à côté. Autre chose, évidemment, il faut de la bienveillance. On en a déjà parlé. Donc, là aussi, c'est mettre des enseignants dans des conditions difficiles que de leur demander de bienveillants avec chacun des 150 élèves de la session. Donc, voilà, il faut beaucoup de bienveillance. Il y a aussi, évidemment, un rapport au savoir très particulier. On ne peut pas déverser sur la tête d'un enfant le savoir accumulé d'humanité. Non plus qu'on peut lui laisser découvrir par lui-même le théorème de Thalès, la physique quantique, etc. Donc, il va falloir trouver une façon de poser les bonnes questions. Mais les bonnes questions, si je suis d'un espace fermé, je vais devoir les inventer, les construire de toutes pièces. Mais si je suis d'un espace ouvert, elles vont se présenter à moi-même, directement. Je trouve un nid d'oiseau, c'est quoi ? Ben voilà, bonne question. Mais si je ne trouve pas de nid d'oiseau, c'est l'enseignant qui va la mener en classe. Alors, à votre avis, c'est quoi ? Mais c'est artificiel. Ça arrive dans la vie de l'enfant comme un cheveu sur la soupe. Tout éducateur a vécu l'expérience d'un enfant qui, d'un coup, balance une phrase par rapport en plein milieu de l'activité. Oui, mamie, le mercredi, elle fait des frites. Puis là, nous, on était en train de parler de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on ne sait pas trop le cheminement qu'il y a eu dans sa tête. Et nous, finalement, on fait pareil. Les enfants, ce matin, nous allons parler de... Point d'interrogation. Ça arrive dans la vie de l'enfant comme... De la même façon que l'enfant intervient dans notre cours pour lui parler, sa grand-mère crée des frites. Si vous avez un ami qui vient au Québec pour la première fois, vous avez... Et que vous lui dites, vous allez le chercher à l'aéroport, vous l'asseyez à une table, un bureau, avec des cartes, des documents pédagogiques. Et puis vous lui dites, alors, le Québec, tant d'habitants, l'économie, les peuples, les autochtones, la poutine, tout ça. Vous lui faites une semaine de cours. Le dernier soir, c'est la sortie scolaire, on l'amène manger une poutine. Et le lendemain, on le remet dans l'avion en lui disant, alors, as-tu aimé le Québec ? Il va sans doute lui manquer quelque chose. Il va vouloir, peut-être, découvrir le Québec par lui-même. Il va peut-être vouloir se perdre dans les rues, rencontrer les gens, discuter, se frotter au hasard de la vie. Eh bien, on dirait qu'on n'a pas trouvé mieux pour éduquer nos enfants que de les asseoir à une table et leur expliquer la vie plutôt que de leur laisser vivre. Donc, encore une curiosité de notre belle institution.